J'ai dévoré toute la littérature du XIXe siècle dès l'âge de 15 ans en lisant les grands cycles, les Rougan-Macquart, la comédie humaine, Guerre-et-Pay, les frères Karamazov. Je pouvais me plonger dans ces grands cycles. Et j'avais dans ma bibliothèque la Divine Comédie de Dante. C'était la première rencontre qui, en fait, est une rencontre qui ne s'est pas produite parce que je n'ai pas compris Dante. Je l'ai laissé de côté. Je me rappelle très bien du premier chapitre d'avoir rencontré l'animal terrible. On me poussait beaucoup, mon professeur de français me poussait à choisir l'université. Et moi, d'une façon indépendante, et finalement c'était le premier acte de personnel d'indépendance, et je me suis inscrite au Beaux-Arts contre la vie de tout. Et mes parents étaient tout à fait tolérants pour l'un ou l'autre. Donc c'était un avantage, enfin c'était ce qui m'a permis de fonctionner toute ma vie ayant une famille très ouverte et intéressée par tout ce que je faisais. Cette première rencontre ne s'est pas faite. J'ai terminé mon école de Beaux-Arts et deux ans après, j'ai été acceptée à l'Institut Suisse de Rome où j'ai travaillé pendant une année librement. C'était une magnifique expérience. J'ai rencontré des historiens d'art, des archéologues, des philologues, enfin voilà, le genre d'étudiants qui séjournent à l'Institut pendant une année. Et à la fin de cette année, on nous proposait une exposition collective et on nous offrait de faire une petite plaquette. Et au moment de l'imprimer, j'ai eu envie déjà de l'illustrer avec un texte ou bien des extraits de texte. La bibliothèque de l'Institut Suisse était grande, elle regorgeait de lire. Et je prie plus ou moins. Le premier qui m'est tombé sous la main, c'était la Divine Comédie, pleine de courage. Je me suis dit, peut-être cette fois, je vais y arriver. Et effectivement, est-ce que c'était l'expérience de cette année à Rome ? Est-ce que c'était le contact de ces amis qui m'ont beaucoup enrichi, point de vue culturel ? Est-ce que c'était la langue ? Tout à coup, ce poème m'est devenu tout à fait familier. Et ce qui m'a étonnée, c'est de voir une correspondance très forte entre les dessins et les peintures que j'avais à l'époque et les images que Dante montre dans sa Divine Comédie. Les personnages que lui a rencontrés au XIIIe siècle, dans l'enfer, dans le purgatoire, dans le paradis, je les avais, moi, rencontrés au XXe siècle à Rome. Sous-titrage ST' 501